Après leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle ont emménagé à Frogmore Cottage, mais apparemment, cela n'a pas toujours été leur premier choix. La demande de Meghan Markle et du prince Harry de vivre au château de Windsor avec la reine Elizabeth a été jugée inappropriée et elle a poliment mais fermement suggéré qu'ils vivent ailleurs, selon des informations. Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés à Windsor le 19 mai 2018 et ont ensuite reçu le Frogmore Cottage de Dichambre, à proximité du château où Feu Sa Majesté aimait passer une grande partie de l'année. Le Times a affirmé Carrie et Meghan souhaitaient initialement vivre dans la plus grande résidence royale et a demandé si des locaux d'habitation pouvaient être mis à disposition après leur mariage, mais ils ont été informés que cela ne serait pas possible. Après une série de rénovation, les Sussex ont emménagé à Frogmore en avril 2019 et ont accueilli leur fils, le prince Archie, quelques semaines plus tard. Mais suite à la publication des mémoires de Harry's Père en janvier de cette année, il leur a été demandé de quitter la propriété. Le château de Windsor est la principale résidence royale depuis l'époque de la conquête normande, avec plusieurs petites propriétés royales nichées dans son parc. Le prince William et la princesse Kate vivent avec leurs trois enfants Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Adelaide Cottage à Windsor, près de leur école à Lambrouge. Le prince Enedrou et son ex-femme Sarah Ferguson vivent toujours au Royal Lodge, malgré des tentatives de déménagement, car Enedrou a signé un bail de 75 ans pour le manoir en 2003. Dans son livre, The New Royals, l'experte Cathy Nicole a évoqué la décision de la reine de donner Frogmore à Harry et Meghan, citant Feu Lady Elizabeth Hanson, décédée en 2020. Lady Elizabeth a affirmé que le monarque estimait que vivre à Frogmore était important et qu'elle espérait que le duc et la duchesse respecteraient son offre généreuse. Lady Elizabeth aurait déclaré, le cottage était une grosse affaire. L'entrée de la reine dans les jardins se trouve juste à côté de leur cottage. Il s'agit essentiellement de son jardin, de sa solitude et de son intimité. Elle y renonçait en offrant à Harry et Meghan Frogmore Cottage. Nous pensions tous que c'était très important de sa part. Elle a dit j'espère qu'ils le respecteront. La reine dans les jardins se trouve juste à l'entrée de la reine de donner indiqué à Harry Potter et Meghan. Il s'agit essentiellement de sa part. Elle a dit qu'elle espérait que le député de la reine de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada